Bonjour à tous, rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp pour une nouvelle mission Quintet Flash et un Quintet Plus qui va se dérouler dans le prix du Panthéon. C'est un handicap qui est réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont évoluer sur la distance, la longue distance de 2500 mètres, c'est sur la grande piste évidemment. Un lot assez ouvert avec une échelle des poids assez resserrée ici dans cette épreuve. Vraiment une course pas simple à déchiffrer, on peut dire que tous les concurrents ont leur chance. Alors il va falloir faire avec la forme de certains, l'aptitude à la piste évidemment. Allez je vais me lancer et on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1. Abondant, le cheval a fait ses preuves à cette valeur là. Je pense qu'il s'annonce encore une fois compétitif notamment sur cette distance. Je pense qu'il va terminer à l'arrivée évidemment, surtout qu'il est associé à M. Quintet, Stéphane Pasquier. Le numéro 3, Louvigny, la distance plus longue je pense va l'avantager par rapport à la dernière fois. Le cheval ne devrait pas taper loin, moi je pense que c'est vraiment une très belle chance avant le coup. Le numéro 6, la fille du sud, elle est compétitive à cette valeur, elle l'a prouvé. Et la distance plus courte que précédemment devrait lui servir. A mon avis, ce n'est vraiment pas un problème pour elle. Donc on va également la retenir assez haut. Les opposants avec le numéro 8, Maturi Gold. Elle débute dans les handicaps en 38,5 de valeur. Mais attention, elle a battu pour sa rentrée Black Milord Tavel qui vaut 37,5 dans les handicaps. On l'a vu déjà à l'oeuvre. Voilà, méfiance avec cet élément là. Moi je pense qu'elle est capable de réaliser une belle performance. Le numéro 4, Joey Up. C'est la ligne du 20 avril sur cette piste qu'il faut à mon avis suivre de près ici. La distance plus longue ne devrait pas du tout le perturber. Bien au contraire, ça pourrait être un avantage pour cet élément. Le numéro 10, Toran Chaman. Je pense que le cheval est vraiment compétitif à ce poids là. Et sur cette distance, voilà, très athlétique. C'est un cheval qui va pouvoir profiter du numéro 5 à la corde je pense pour galoper dans le groupe de tête. Et il est capable d'aller loin. Il va pouvoir à mon avis emmener, enrouler plutôt de loin. Et il pourrait réaliser une belle performance. Le numéro 14, Aljana. Jugé sur sa dernière tentative, à mon avis, elle a sa chance pour une belle place. Cette jument, elle me paraît plutôt intéressante dans cette catégorie. Mon coup de poker, c'est le numéro 5. Outamaro, après une rentrée plutôt qui était nécessaire, je pense qu'il retrouve les handicaps et ce parcours surtout où il a déjà gagné avec des ambitions légitimes. Moi j'aime bien ce cheval, il a un profil qui m'intéresse. Donc on va s'en méfier particulièrement. On va se laisser tenter pour un The Show avec le numéro 5, Uutamaro. C'est-à-dire trouver le deuxième de la course. Et vous savez, vous vous rendez sur le site theturf.fr, vous ouvrez un compte. Et The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 euros avec le code promo FLASHTURF. On termine avec les Outsiders. Il n'y aura pas de délaissé dans cette course qui est vraiment trop ouverte. Donc le numéro 12, Flatten the Curve. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Il est régulier, il fait vraiment toutes ses courses. Ce cheval c'est un amour de cheval. Maintenant voilà, il va monter d'un petit cran ici suite à sa victoire. Il a été pénalisé au poids. C'est normal. Donc là on le verra plus plutôt pour une place. Le numéro 9, Berkhan. Il revient dans les handicaps à un poids qui me paraît plutôt intéressant. Donc le cheval est en forme. Ça fait partie des possibilités, des nombreuses possibilités évidemment. Le numéro 7, Thunderspeed. Revenir sur une distance plus longue ne devrait pas du tout lui poser de problème. Bien au contraire. Mais voilà, je le vois plus en fin de combinaison quand même. Le numéro 15, si tu me le demandais, ça marche au poids n'est pas énorme. Mais c'est quand même dangereux de l'éliminer totalement. C'est un cheval qui est capable d'accrocher évidemment aussi une belle place. Le numéro 12, pardon, le numéro 11, Centurin. Deuxième à ce niveau sur le sable. Là maintenant c'est le gazon. C'est pour cette raison évidemment qu'on va le retenir un petit peu plus bas. Mais il serait audacieux quand même de totalement l'éliminer. Le numéro 13, Mykis. Il n'a pas lui non plus une énorme marge comme certains concurrents ici évidemment au départ. Mais c'est pareil. Il a le profil pour quand même accrocher une petite place en cas de défaillance des favoris. Le numéro 2, Stallone. Il reste sur un échec mais on ne va pas le condamner nativement quand même. Ce cheval-là, il est quand même en mesure de performer dans cette catégorie-là. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quinte et Plus de Longchamp. avec une magnifique réunion dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.